Nous commençons donc cette revue de la presse par la manifestation de protestation qui s'est tenue hier à Tel Aviv sur la place Abima. Et oui effectivement la place de la protestation titre en manchette ce matin le Yédiot Akharonot en nous montrant une photo de ce grand rassemblement contre la réforme du ministre de la Justice Yari Vlevin. Le Yé Israel Ayom titre ce matin pour sa part 80 000 manifestants hier soir ont protesté à Tel Aviv. Ils ont bravé le mauvais temps pour exprimer leur inquiétude et leur mécontentement et pour repousser la révolution juridique que le gouvernement Netanyahou prépare. Plus de 80 000 manifestants à Tel Aviv, Jérusalem et Haïfa contre la réforme Levin titre pour sa part le Haaretz de ce matin. Avant de citer l'ex-ministre de la Justice Tzipi Livni qui a affirmé hier du haut de la tribune que le gouvernement Netanyahou avait déclenché je cite une guerre contre la démocratie. Et en sous-titre les deux grands quotidiens nous annoncent que le président Herzog tente une médiation entre la présidente de la cour suprême Esther Hayout et le ministre Yari Vlevin. Oui le président de l'Etat tente d'organiser une rencontre entre Hayout et Levin et il essaye d'obtenir des arrangements à propos de la réforme de Levin. Le Yediot Achaornot cite des responsables du Likoud qui la veille de la manifestation donc vendredi ont estimé que la réforme de Levin allait être atténuée. Mais au sein de l'opposition on considère qu'il s'agit d'une manœuvre destinée à démobiliser les protestataires. Les médias constatent par ailleurs que le procureur de l'Etat Amit Heisman refuse de rencontrer le ministre Yari Vlevin et ses conseillers affirment qu'il n'est pas libre et que son emploi du temps est trop chargé pour lui permettre de rencontrer le ministre. La chaîne 12 elle a révélé hier soir que c'est cette semaine que la cour suprême doit statuer sur le dossier d'Arié Dery. Amit Segal l'analyse politique le plus célèbre d'Israël qui exerce on le sait sur la chaîne 12 a précisé hier soir que l'idée de nommer Arié Dery premier ministre par alternance en cas d'invalidation de sa nomination au gouvernement par la cour suprême n'est pas réalisable. Et par conséquent il semble plus probable que si la cour devait invalider la nomination d'Arié Dery au gouvernement la Knesset et bien elle accélérerait la procédure en vue du vote de la fameuse loi de contournement qui annulerait la décision de la cour suprême et permettrait donc le retour d'Arié Dery au gouvernement. Et Daniel on en revient à la manifestation de protestation d'hier soir avec vous plus exactement avec les éditorialistes des journaux israéliens. Alors qu'écrivent-ils vous nous le dites en commençant par les éditoriaux du Yédiot à Haronot ? Et oui nous commencerons par l'éditorial de Nahum Barnea pour lui les manifestants qui sont venus hier soir sur la place Abima à Tel Aviv ne sont pas seulement venus pour protester contre la réforme juridique ils sont venus manifester contre ce qu'ils perçoivent comme un putsch policier contre une révolution qui touche à tous les secteurs du jeu démocratique écrit Nahum Barnea ce matin. Bendror Yémini lui critique ouvertement la présidente de la cour suprême Esther Hayoud pour son intervention de jeudi soir à la télévision. Ce discours ressemblait écrit-il plus à celui d'un des intervenants de la manifestation d'hier soir qu'à celui d'une présidente de la cour suprême. Il a donné raison à ceux qui prétendent que la cour suprême est une institution politisée. Hayoud est allé dans le sens de ses prédécesseurs qui refusent de faire leur introspection et qui considèrent la moindre critique à leur égard comme une atteinte au sein des seins de la justice. Comment l'opinion publique va réagir en supposant que cette opinion n'est pas seulement celle des manifestants d'hier soir mais aussi celle des supporters de la réforme de Yarrif Levin écrit Bendror Yémini. Shimon Schiffer écrit toujours dans le Yédiot-Aharonot que ce qui est en train de se passer n'a rien à voir avec la décision des urnes d'il y a trois mois. C'est plutôt la destruction des grands principes sur lesquels le pouvoir a reposé depuis la création de l'état d'Israël. Jonathan Geffen lui écrit et l'obscurité fut pour lui les dernières élections ont apporté l'obscurité pour ne pas dire l'obscurantisme sur l'état d'Israël. Et pour lui chaque manifestant venu hier soir protester est une petite lueur dans cette grande obscurité. Le professeur Yuval Al-Bashan s'adresse à Yé Esther Hayoud et à Yarrif Levin pour leur dire. Oui le système juridique israélien a bien besoin d'une réforme mais pas comme cela. Pas à l'aide de propos radicaux et binaires du tout ou rien. Et que peut-on lire comme commentaire ce matin dans le Israel IOM et sur d'autres sites d'information Daniel ? Adi Rubinstein écrit dans le Israel IOM que les manifestants présents hier sur la place Abima ont prouvé qu'il n'était pas question ici de guerre civile mais d'une protestation sincère. Preuve en est la police n'a quasiment rien eu à faire durant toute la soirée. Pour Eta Norkimi le discours de la présidente de la cour suprême jeudi soir pourrait bien être l'allumette superflu qui risque de mettre le feu aux poudres. Pour Yitzik Saban toujours dans le Israel IOM la police est devenue le principal suspect. Toute décision d'un des patrons de la police risque de remettre le feu aux poudres là encore. L'éditorialiste central et anonyme du Haaretz lui s'insurge contre la tentative de médiation du président Herzog. Selon lui l'heure n'est pas à des tentatives d'apaisement républicaines et factices. Toujours dans le Haaretz Tom Mahager affirme que le processus auquel nous assistons aujourd'hui a débuté bien avant Netanyahou Smotrich et Ben Gvir. Quant au professeur Yitzhak Samir qui fut vice-président de la cour suprême il affirme que l'annulation du principe de raisonnabilité dans le cadre de la réforme de Yarrif Levin serait un précédent mondial. Et puis pour terminer cette revue de la presse israélienne le second grand titre outre la manifestation d'hier et les réactions qu'elle suscite se rapporte à l'entrée en fonction demain du nouveau chef d'état-major de Tsaal. Oui c'est en effet demain Eva que le général Ertzi Alevi deviendra le 23ème chef d'état-major de l'armée israélienne et les quotidiens israéliens. Ainsi que les sites d'information admettent tous ensemble que les interviews de départ données au cours des derniers jours par le général Aviv Kohavi à la veille de son départ ont fait grimper la pression et la tension. Au cours de ces interviews comme celui accordé à la chaîne 12 et diffusé hier soir, le général Kohavi a mis en garde contre la création de deux armées israéliennes et ce comme conséquence des réformes au cours desquelles la nomination de Bézal Smotrich comme ministre au ministère de la Défense sous l'intention de Itamar Ben Guir de détacher des unités des gardes frontières de la police et de l'armée. Pour Lilar Chouval dans le Israélium, il est fort probable que le général Alevi pense la même chose qu'Aviv Kohavi mais elle comprend très bien qu'il ne puisse pas d'emblée entrer en conflit avec l'échelon politique actuel.